... Chers membres de Sitaverny, Mettez-Comté, bonjour, bonjour pour la découverte d'un nouveau chapitre, d'un nouveau secret d'histoire de notre patrimoine d'histoire de Taverny. Alors je me trouve actuellement rue de Paris, en limite de la commune de Saint-le-la-Forêt, tout juste à l'entrée de la rue de Paris, et plus exactement au numéro 5. Alors pourquoi ? Il y a deux institutions importantes dans une commune, tout d'abord la mairie, mais également l'école. Et si je me trouve à cet endroit, c'est pour vous parler d'une institution, l'institution Poirier, qui fit partie du dispositif d'enseignement à Taverny. Alors nous avons très peu d'informations, de renseignements sur l'école avant 1856. A cette date, Taverny n'est qu'une petite agglomération rurale. Et c'est à partir de 1850 que la commune administre l'enseignement, car elle centralise le financement pour la location et l'entretien des classes, l'achat des livres et du matériel, ainsi que la rémunération du maître d'école. De 1843 à 1856, mairie et colle se trouvent dans un même immeuble, qui est la propriété de M. Hébert, au lieu dit Le Champ-Lormier. C'est à partir de 1856 que la nouvelle mairie s'installe, place de l'hôtel de ville. Et comme par le passé, mairie et école ne font qu'un pour cohabiter ensemble. En effet, l'instituteur tient également les écritures municipales. En 1892, c'est l'ouverture de l'institution, l'école Sainte-Marie, dans le quartier de Bosselle. Elle est d'abord dirigée par les sœurs des écoles chrétiennes, puis ensuite par les sœurs de Saint-Paul-de-Charles. En 1903 se trouve l'école des garçons, actuelle école Pasteur. En août 1911 est inaugurée l'école des garçons rue du Midi, la rue du maréchal Foch. Et c'est en 1934 qu'est créé un préau pour accueillir de nouvelles classes, des classes primaires et complémentaires. L'ancienne mairie, c'est-à-dire la première qui fut achetée par Auguste Godard, abrite l'école des garçons de 1857 à 1903, puis l'école des filles de 1903 à 1903. Pour ce qui est de l'école maternelle, elle se trouvait à l'emplacement de l'ancienne sécurité sociale. Elle fut mise en service en 1865. A l'origine, elle était tenue par des groupes réditionnistes et fut laïcisée en 1889. En 1926, c'est la construction de Verdun dans la plaie de Tadou. Alors pourquoi je me trouve à cet endroit, juste en face de ce nouvel immeuble, il y avait une institution d'enseignement à cet endroit. La loi du 15 mars 1830, l'une des dernières promulguées sous le règne de Charles X, permet sous certaines conditions de qualification et d'ancienneté à un enseignant pour lui d'un brevet de capacité d'ouvrir un établissement privé. Plusieurs instituteurs libres demandent et obtiennent cette autorisation auprès de la municipalité pour ouvrir des écoles primaires privées. Ainsi, M. Laurent Hippolyte Debray l'obtient en mai 1854, puis c'est au tour de M. Delamare de Plémont de l'obtenir en 1862. M. François Bollet en 1863 obtiennent cette fameuse autorisation et ouvrent à cet endroit précis, c'est-à-dire aux cinq grandes rues, l'actuelle rue de Paris, cette établissement. Dans les années 1920, cet établissement porte le nom d'institution foirée. Vous aurez l'occasion de voir cette vue à travers un document que je mets en annexe de cette vidéo. Voilà ! Si Tabernim était conté, reviendra sur l'histoire des différentes écoles tabernassiennes. Je voulais vous en montrer une qui fut, dès le départ, à l'origine de l'enseignement scolaire. N'oublions pas que Lady H. Burton fut une grande bienfaitrice et finança la scolarité des enfants les plus indigents de Taberni. Je vous propose de nous retrouver en avril pour un nouveau chapitre du grand livre du patrimoine d'histoire de Taberni. Et pour cela, en avril, je vous propose de vous raconter, non loin de là, dans le quartier de la Tuyol, l'histoire de cette fontaine de la Tuyol. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite pour redécouvrir ensemble le patrimoine d'histoire de Taberni. de Taberni de Taberni